bonjour bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission tu savais pas une émission offert par votre centre communautaire francophone de sarnel hampton qui met en vedette les organismes francophones de la région aujourd'hui pour notre deuxième émission j'ai avec moi louis guimond le nouveau président du centre culturel joliette lou bonjour louis bonjour tania ça va bien moi ça va bien merci louis et moi je vais le dire tu as plus ou moins sauvé le centre culturel joliette dis moi parle moi pour commencer un petit peu de toi c'est qui cet homme là le nouveau président du centre culturel joliette c'est qui moi j'ai une personne je suis un francophone j'ai travaillé en ontario pendant mes presque 35 ans je viens je viens de montréal originairement que je fais mon chemin qu'est ce que je fais j'ai pris ma retraite de fonction publique 35 ans dans la fonction publique puis ça fait cinq ans que je fais du bénévolat dans les organistes de sarnia puis quand tu dis cinq ans de bénévolat oui oui j'ai fait du conseil d'administration de blue water health j'ai fait où j'étais sur l'entité un pour les soins des soins pour les francophones ou des besoins des francophones en soins médicaux j'ai fait aussi partie du centre joliette et aussi des anciens de la garde côtière du collège de la garde côtière où est ce que j'ai fini ma carrière puis ça aussi moi j'aimerais bien en entendre parler de ta carrière 35 ans pour la garde côtière qu'est ce que vous faisiez pour la garde côtière j'ai pas mal fait pas mal toutes de choses j'ai commencé je naviguais j'ai été au collège de la garde côtière j'ai gradué comme officier de mécanique j'ai travaillé sur les navires pendant une vingtaine d'années je suis revenu à sarnia j'ai été muté à sarnia pour une position au bureau comme surintendant en mécanique puis j'ai j'ai fini ma carrière ou comme directeur des études au collège de la garde côtière 35 ans de 35 ans même ça passe rapidement si tu regardes ça en arrière c'est c'est juste une étape de vie c'est ça une étape 35 ans c'est une grosse étape mais c'était plaisant ça m'a tenu occupé c'est vrai que puis ils m'ont assez j'avais assez d'opportunités pour faire différentes choses j'ai fait pas mal tout ce que je voulais faire j'ai vu pas mal tous les coins du canada qui m'intéressaient c'était très intéressant puis moi je veux juste ploguer un petit peu fait que s'il y avait un jeune dans notre communauté francophone qui s'intéressait un petit peu on pourrait plus ou moins vous lui référer à monsieur Guivon puis dire oui oui je l'ai fait oui je suis disponible j'ai déjà parlé il y a du monde qui veut savoir c'est quoi le métier de marin dans la fonction publique qu'est-ce qui aussi les opportunités énormément d'opportunités dans la fonction publique pour les les francophones pour les personnes qui sont bilingues c'est vraiment ça qu'on cherche c'est du monde qui sont bilingues parce que toute la fonction publique canadienne la majorité jamais on veut on veut accéder à des postes supérieurs pour être bilingues super merci fait que maintenant je vais sauter un petit peu nouveau président du centre culturel Joliette c'est votre première année étiez-vous sur le CA avant ? oui j'ai commencé avec le centre Joliette je suis venu et que j'étais sur le CA du je suis sur le CA de Blue Water Health puis ce qui m'a intéressé les actifs que du centre Joliette faisaient ils m'ont intéressé il y avait besoin d'un représentant à l'Antité 1 donc je me suis proposé pour représenter le centre Joliette à l'Antité 1 qui est un organisme qui trouve le sud-ouest de l'Ontario puis de là c'est là que j'ai vraiment pris connaissance du CA du conseil d'administration du site du centre Joliette puis là après ça je suis rembarqué dans le centre j'ai été élu au conseil d'administration puis je suis devenu trésorier une couple d'années après puis là cette année c'est président fait est-ce que est-ce que tu veux me parler un petit peu de ton but pour cette année comme est-ce que tu as des objectifs en particulier je sais que tu viens tout juste d'être nommé là mais des objectifs en particulier pour faire ton poste de présidence pour nous c'est la pandémie on sort de la pandémie vraiment recommencer les activités du centre c'est ça qu'on se concentre on a été durant la pandémie le centre a été pas mal calme on a fait quelques activités mais pas comme on voulait pour le nombre qu'on voulait nos membres aussi c'était restreint fait que là on a eu notre conseil d'administration en septembre l'élection de notre AGE pour le nouveau conseil d'administration puis là on a eu un nouveau conseil on a eu quatre nouveaux membres qui se sont présentés et là on est prêts on voit dans nos réunions que le monde sont prêts à faire commencer nos activités comme on les faisait avant de plus en plus il y a une demande on continue avec le clairon qui annonce ce qui se passe vraiment les activités francophones à Sarnia à Lampton mais là on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt des activités on commence à regarder différentes activités recommencer les 4 à 7 on voit vraiment où est-ce que recommencer le monde le club le centre d'attirer le monde pour des activités culturelles excellent je sais que moi en tout cas j'ai hâte aux 4 à 7 j'ai hâte de voir la vie normale fait que je suis certaine qu'on a plusieurs personnes dans l'audience qui sont au même point là tu as fait mention du clairon pour les ceux qui ne savent pas c'est quoi le clairon? le clairon c'est le journal on l'appelle c'est une gazette, la gazette du CCF Joliette c'est là parce qu'on donne des nouvelles qu'est-ce qui se passe à Sarnia à Lampton les activités tout l'organisme francophone peut mettre des annonces dans le clairon puis il n'y a aucun coût pour les organismes à but non le crédit d'annoncer leurs activités dans le clairon on le passe et les membres ont le clairon c'est gratuit pour les membres puis aussi on l'a en PDF on l'envoie électroniquement aussi à nos membres puis par la poste aussi ceux qui veulent l'avoir en copie papier on l'envoie par la poste le clairon oui excellent, si je ne me trompe pas Louis c'est vraiment le seul journal francophone des activités des organismes dans la communauté de Sarnia à Lampton il nous reste juste quelques secondes est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais nous dire avant qu'on quitte? quelque chose d'autre c'est qu'on est ouvert à faire de nouvelles activités on est prêt à vous écouter qu'est-ce que vous voulez faire quelles activités que vous aimeriez entreprendre puis nous autres on est la majorité c'est des bénévoles pour le Centre Joliette puis aussi on recherche tout le monde pour venir à nos activités aussi ceux qui veulent participer à notre conseil d'administration c'est ouvert à tout si je ne me trompe pas aussi vous avez reçu une nouvelle subvention qui fait l'élaboration des sports donc avec ça je crois que vous avez embauché M. Larcas mais si j'ai bien vu il y avait un sondage en ligne où les gens pouvaient aller dire c'est quoi que vous voulez comme sport pour que la programmation de ceci soit mise en place? on n'a pas encore les résultats officiels du sondage mais je sais qu'on planifie une soirée 4 à 7 c'est jeudi, c'est la date c'est le jeudi le 20... moi il a fallu qu'on négocie parce que c'est notre journée de cuisine les jeudis mais on est en négociation pour voir comment est-ce qu'on peut faire marcher ça parce que c'est ça qu'on a essayé de faire ça puis avoir Olivier qui présenterait quelques activités pour que tu serais intéressé à les faire excellent merci beaucoup M. Louis Guimond nouveau président du Centre culturel Joliette puis si vous voulez rejoindre M. Guimond ou Marie-Claude ici à quelque part ici voici ses contacts, merci merci bonjour à tous donc je suis David Lausier je suis ici pour vous présenter un organisme avec un merveilleux francophone j'ai ici avec moi Léo Maillet qui est le Grand Chevalier des Chevaliers de Colomb bonjour Léo bonjour ça va ça va très bien toi-même? ça va très bien merci parfait parfait donc pour commencer peux-tu nous parler un petit peu de toi Léo qu'est-ce que t'as fait dans la vie ton cheminement? ben comme vous savez je suis mon nom est Léo Maillet je suis né ici à Saint-Liant je vais donner une petite histoire là depuis 1957 alors non 57 puis non 54 ça vient avec la vieillesse oui ça j'ai toujours démarré ici à Saint-Liant j'ai fréquenté les écoles ici à Saint-Emma-d'Aquin quand l'école était à Blue Water alors il y avait les écoles francophones là à Saint-Emma-d'Aquin puis après ça on a déménagé à l'école où il est maintenant l'école Saint-Emma-d'Aquin sur la rue rue Champlain puis j'ai fréquenté l'école jusqu'à la neuvième année après ça il n'y avait pas d'école francophone après ça à ce temps-là j'ai continué mon éducation à l'école Saint-Claire ici de Sernia j'ai fait deux ans au collège à London puis après ça j'ai devenu policier policier avec la ville de London puis après trois ans j'avais une chance de retourner à Sernia puis j'ai devenu policier à le petit village de Point-Édouard j'étais policier là pour 25 ans puis j'ai terminé mon carrière là comme chef de police puis après ça on était amalgamé par les polices provinciales puis j'ai rendu comme un sergent avec les polices provinciales puis j'ai continué là pour huit ans jusqu'à ma retraite puis j'ai pris ma retraite avec les policiers durant ces temps-là, une des mes choses que j'ai faites puis j'ai bien bien aimé ça j'étais conseiller scolaire avec les écoles françaises ici de Sernia conseiller scolaire en tant que policier j'avais deux jobs oui c'est ça hein j'avais deux jobs policier puis en même temps conseiller scolaire avec la section française du conseil j'étais le président pendant un couple d'années puis après ça quand c'est terminé puis après j'ai pris ma retraite j'ai continué de travailler avec la communauté à travers les chevaliers de colons ok et cela ça me tient, 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 tient très, très, très pépé oui c'est presque comme un full-time job c'est ça le petit à temps plein oui ben justement ça fait combien d'années que vous êtes grand chevalier avec les chevaliers de colons je suis avec les chevaliers de colons ça fait au-dessus de 25 ans mais je suis grand chevalier durant les deux dernières années ok je suis dans la deuxième étape deuxième année de mon étape ok vous êtes avec les chevaliers de colons ça fait quasiment aussi longtemps que vous avez été policier c'est rendu ah oui ah c'est parfait ça dites-moi quelle est la mission des chevaliers de colons parce qu'on en entend souvent parler des chevaliers de colons mais c'est pas tout le monde qui sait franchement je pense qu'on a pas assez de temps pour toi de parler pour toutes les missions de la chevalier de colons mais c'est toujours la fraternité la charité puis l'unité ok on veut travailler en unité avec toutes les autres chevaliers de colons à travers pas seulement la province c'est les chevaliers de colons c'est un organisme qui va autour du monde autour du monde oui il y a des conseils aux Philippines il y a des conseils en Pologne il y a des conseils en Europe il y a des conseils dans les États-Unis ok il y a aussi des conseils ici en Ontario ok et on était très 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 occupés à travers du monde ben ouais moi tu vois je pensais que c'était juste dans les Amériques peut-être qu'il y avait ça mais ça s'étend d'un bout à l'autre du globe oui c'est vrai c'est parfait ça ben écoutez ça justement c'était ma prochaine question ça s'étend jusqu'où les chevaliers de colons fait qu'on pensait à l'autre d'après c'est quoi un des défis ou les défis que vous rencontrez le plus souvent en tant qu'organisme une question excellente je sais pas si tu veux dire tout ça nous autres comme chevalier de colons on fait du charité ok on ramasse des fonds puisqu'on peut le donner à la communauté puis comment qu'on ramasse des fonds ben on fait des choses familiales on fait des choses à travers la communauté mais le défi là les derniers deux ans c'était le COVID-19 ok comme ça comment qu'on peut ramasser des fonds comment qu'on peut avoir des déjeuners communautaires comment qu'on peut vendre des billets on ne peut pas se rencontrer avec nos fonds parce qu'il faut qu'on fait le show sur le distancing puis tout ça alors notre défi c'est de ramasser des fonds mais on a commencé à faire quelque chose de différent on a un tirage de 50-50 là il faut qu'on pense à des choses électroniques puis la manière qu'on ramasse des fonds c'est environ un tirage de 50-50 et ça c'est une des manières qu'on peut ramasser des fonds ramasser des fonds puis quand on ramasse des fonds on a assez de fonds et on les retourne aux communautés dans la communauté exactement c'est merveilleux ça moi je pense qu'il nous reste encore un petit peu de temps il nous reste encore un bon deux minutes donc ce que je vais faire c'est on va terminer je vais vous demander c'est quoi mettons une anecdote un fait cocasse qui vous est arrivé durant les chevaliers de colons ça peut être quelque chose qui vous est arrivé durant le prélèvement de fonds quelque chose de... une bonne histoire la question de... ben pas avec justement les chevaliers de colons j'ai de vrai... comme l'histoire de policiers en tant que policiers en tant que policiers je vais y penser pour une minute là non ça c'est... ça c'est trop grave je vais pas te dire que... en tant que policiers quand j'étais policier à Point-Étoile tout le monde a dit que... ah Point-Étoile il y a rien qui se passe là ben je te dis à Point-Étoile il y a des choses qui se passent moi on peut rester surpris j'imagine oui la chose que j'étais très très fier d'être la partie de l'affaire c'est la construction du deuxième pont parce qu'au début il y en avait juste un oui il y avait juste un et j'ai vu ça quand ça a commencé jusqu'à... quand c'était fini alors ça c'était très 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 intéressant de voir toute la construction de tout ça puis dans le petit village de Point-Étoile savez-vous que... il y a au-dessus vingt places où on peut acheter du poisson quand ça vient aux... ah oui les magasins les places comme les restaurants ok les salles sociales ah ben oui quand on remet tout ça là ben oui puis quand ça va sur un vendredi puis samedi puis dimanche tard là ça bouge ça fait des places à regarder là c'est pourquoi qu'on a besoin des polices à un petit village comme Point-Étoile comme Point-Étoile ben oui c'est parfait ça écoutez merci beaucoup monsieur Maillet d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes ces merveilleuses questions franchement c'était mon plaisir ah parfait donc si jamais vous voulez rejoindre monsieur Maillet Léo de son prénom vous pouvez le faire en regardant au bas de cette vidéo juste ici je sais pas si mon doigt est direct dedans ou juste au dessus mais ça devrait être à peu près là merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit pour le prochain qui devrait être le mois prochain je crois des alentours du 13 décembre approximativement en tout cas vous allez voir la date sur Facebook donc merci et à la prochaine